Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette grande finale du championnat STCL, la 14e et dernière course de la saison avec une grille absolument folle composée de 32 voitures. On a eu droit à des petits bonus, des invités surprises, des nouvelles livrées, bref une finale haute en couleurs et en perspective, l'attribution d'un titre, celui de champion de la discipline avec 10 points qui nous séparent de Jim Richards et un écart qui cumule à 24 points pour Richard Rydel. Nous sommes donc 3 à encore pouvoir être mathématiquement champions, Patrick Watts qui est 4e à 75 points n'a plus beaucoup de chance pour être tout à fait honnête. Allez, on va partir pour cette séance de qualification de 10 minutes, une course sur le circuit Indy, la version courte de Brandzach avec notre Nissan Primera qui est prête à en découdre. On va avoir du trafic pour une course qui durera 25 tours, vous m'avez bien entendu, dans des conditions par contre parfaitement idéales. On avait été surpris par le tonnerre, l'orage lors de l'épreuve de Stetterton, la 13e de la saison. Cette ultime course sera quant à elle sous les meilleurs auspices. Le circuit de Brandzach, vous le connaissez, on l'a visité en version Grand Prix et le voici en version Indy, un nouvel hommage aux habitudes du championnat BTCC de cette époque. Et on va donc clôturer cette superbe saison avec, on l'espère, une course disputée et l'attribution d'un titre. Quelques changements au niveau délivré. Les deux Nissan officiels ont délivré dédié au titre de champion constructeur, pourquoi pas. Ça avait été le cas à l'issue de l'année où elles ont été championnes en 98. 68, hop, et on est un peu large ici avec l'une des BMW, celle de Winklehock, qu'on n'aura malheureusement pas assez vu à mon goût cette saison. Et d'Android, on se fait toucher. Ben voilà, ça commence bien cette séance. Difficile de trouver un chemin sur une piste aussi courte. Et l'adversaire du championnat, il est devant nous, Jim Richards avec la Volvo. On ne va pas faire un chrono exceptionnel cette fois-ci, mais on va essayer de se caler dans son rythme. Vous avez toujours la lutte pour le meilleur temps sur la gauche de l'écran. Et on va aller voir si dans la claircœur on peut mieux ressortir que la Volvo qui rentre. Alors pour l'instant, on tourne en 49 secondes et c'est Jim Richards qui a fait le meilleur temps. On rappelle qu'ici au départ, on s'était touché, sorti même, dans Paddock Hill, lors de la manche sur le circuit Grand Prix. Les choses ont bien changé, drapeau jaune. Alors ici, on roule avec une boîte assez courte et c'est de nouveau Winkleock qui est arrêté à la sortie de Druids, là où on l'a touché tout à l'heure. Alors concernant Richards et le contact à Snatterton, j'ai revu les images post-course. Effectivement, c'était un peu compliqué. Je ne comprends pas pourquoi Richards n'est pas reparti plus vite que ce qu'il pouvait. Il a laissé repartir tout le peloton. C'est parfois comme ça, mais avec 10 points d'écart, tout peut arriver. Le titre n'est pas encore joué. On rappelle donc que si Richards remporte la course, on doit se classer 5e pour être titré pour un petit point. Et on se vient de signer la pole position face à Richards pour 16 millième de seconde. Et on a une Nissan dans le bac à Paddock Hill. Je me demande si ce n'est pas David Leslie avec le numéro 23. Attention parce qu'il y a des drapeaux jaunes un peu partout du coup sur le circuit. Assez surprenant que la séance continue avec deux voitures plantées dans le gravier. Winkelok n'a toujours pas bougé depuis tout à l'heure. Et Matt Neal qui est l'un des invités pour l'instant en troisième position. Nissan qui a légèrement renforcé ses rangs. On accueille Matthew Neal sur la voiture du Team Dynamics qui va donc nous épauler tout comme la voiture de Luis Perez Sala. Qui vient donc renforcer notre équipe du Team Repsol Espagne avec Vente de Poules et moi-même. Et là c'est moi qui me loupe dans Paddock Hill. Alors avec 10 minutes de séance, on peut évidemment faire de beaux résultats. Ah et Winkelok est reparti, ça y est. Winkelok qui vient de redémarrer, malheureusement c'est juste sous notre nez. On ne va pas le mettre deux fois dehors en une séance qualificative, on va être sage. Et le bruit de la BMW qui est un petit peu dans le chemin. On va laisser passer la Volvo à l'intérieur. On va être sport sur ce coup-là. Et on va encore attendre drapeau jaune à nouveau, un petit peu partout sur le circuit. Séance évidemment particulièrement tendue. Chekoto qui lui est aussi loin que Winkelok. Mais à mon avis, oui, Leslie il n'est pas prêt de ressortir du bac. On va le laisser là jusqu'à la fin de la séance, c'est particulièrement dangereux. On garde la BMW à bonne distance pour l'instant, toujours en pôle face à Richards. Matthew Neal qui vient donc jouer les troubles faites. On a Van de Poole, cinquième à Yellow, sixième. C'est pour l'instant pas mal du côté de chez Nissan. On a Van Bayern qui est un peu plus loin. Et vous allez voir donc quelques... Il y a Ouell notamment. Alors si vous ne connaissez pas Ouell, c'est un pilote qui devait, devait engager une Ford Mondéo privée en 99. Avec le team qui engageait à l'époque Spence et... Attends, 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 je vais retrouver son nom. Comment ça s'appelle ? Tommy Rushdad, pardon. Rob Gravette. Mais ça ne s'est pas fait. La voiture n'a finalement pas été inscrite, même s'il avait été inscrite en tout début de saison. Elle n'a finalement pas pris part à la saison 99. On va, je pense, en rester là. 3 minutes 30 de séance, difficile d'améliorer. On voit que d'autres pilotes sortent encore. On peut perdre la pôle position, mais on sera tout de même aux alentours de Richards. Donc on va rester là-dessus pour le moment. Voici le visage de la dernière grille de départ de cette saison. Pôle position pour Jim Richards. Nous partirons à gauche, à l'extérieur, à ses côtés. Deuxième ligne pour Raidel et l'invité du jour, Matthew Neal, sur la Nissan. Ensuite, Van de Poole et Aiello en troisième ligne. On retrouve ensuite Tim Harvey et Jason Plateau derrière. Attention parce que les Renault ont beaucoup à jouer aujourd'hui. Bouillon et Leslie sont en cinquième ligne, avec Leslie un petit peu décevant. Biela et Luis Perez Sala également invités pour cette grande finale en sixième ligne. Kelvin Burt et Marc Duet, septième ligne de la grille. Huitième ligne pour Van de Bayern et Thierry Tassin. Les Honda vont encore souffrir cet après-midi. Neuvième ligne pour Bintleaf et Peter Cox. Dixième ligne pour Craig Baird et Yvan Muller. À nouveau, des Voxels et des Opels bien en retard. De Fourny et Tarkuni sur la onzième ligne. Douzième rang pour Mansell et John Ceylon, la dernière Voxel officielle. En treizième ligne, Patrick Watts. Très, très loin. Attention au classement de Peugeot au général avec Ove Alzen à ses côtés. Quatorzième ligne pour Thomson et Ouelles. Et enfin, pour les deux lignes supplémentaires de cette finale, Emmanuel Reuter et Johnny Cicotto. Et enfin, Winklelock et Will Hoy. Bon dernier sur la grille. La quatorzième et dernière grille de départ de la saison a été présentée. L'extinction des feux, c'est parti. On roule ici à Brunzac avec un bon départ de Richards depuis la pôle. Matthew Neal à l'intérieur, semble-t-il, dès le départ. On va être prudent dans Paddock Hill. Ne pas se faire piéger. Non, c'est Rydel qui a pris un bon envol. Les deux Volvos sont devant. On va tenter tout de suite d'Androidz de faire l'intérieur au pilote suédois. Est-ce qu'on peut reprendre un semblant davantage ? C'est chaud. On l'entend toujours à notre gauche. Ce n'est pas fini. Et finalement, il a lâché Rydel. On est donc en deuxième position. Bon départ global pour tout le monde. Et le drapeau jaune avec une voiture qui semble-t-il est arrêtée devant l'estande. Peut-être une Opel ou une Ford qui a eu un souci au moment de l'extinction des feux. On va attendre parce qu'il y a drapeau jaune. Il va falloir lever le pied dans cette section du circuit devant l'estande. Oui, une voiture qui est arrêtée. Oui. On ralentit. Oui, peut-être un peu de manière excessive. Mais la Vectra semble-t-il peut-être l'ouvrir à le zen. Non, ce n'est pas Alzen, il est garé. Là, c'est Manuel Reuter, je pense, qui est arrêté contre le muret. Il y a peut-être eu un contact au moment du départ. En tout cas, nous, on continue. Et voilà, c'est terminé. Manuel Reuter qui a été évacué de la ligne droite des stands. Ça nous a quand même un peu étalé le peloton. En tout cas, l'Opel ne posera plus de problème après ses déboires du départ. Premier abandon donc pour l'allemand Manuel Reuter qui aurait vécu une saison très difficile avec Opel. Tout comme Voxo d'ailleurs qui n'a pas pu vraiment montrer les atouts de sa Vectra cette saison. Allez, deuxième tour couvert. Il y en aura donc 25. Aujourd'hui, Richards qui est dans le rythme. Et attention, d'autres abandons, des soucis semble-t-il, notamment Jean-Christophe Bouillon. Aïe, 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 on savait que ça allait être une course où il y allait y avoir des victimes. On était plus au départ, mais semble-t-il déjà quelques abandons. Et nous, on est sur les talons de Richards dans l'épingle de Druids. Et nous, on est sur les talons de Richards. Le dernier secteur. Ou alors elle est toute à l'entrée des stands. Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, pas mal d'abandons. La voiture est dans la pitlane et c'est une 406. Je me demande si ce n'est pas effectivement Patrick Watts qui n'est plus dans le peloton. Grosse protection de Richards sur ce coup-là. Oh oui, il y a eu des traces. On voit qu'il y a des marques de freinage dans Paddock Hill. Peut-être une voiture qui s'est loupée. En effet, en tout cas en tête, les Volvo continuent d'être impressionnantes comme elles l'ont été toute la saison. Matthew Neal relégué à trois secondes derrière Raidel. Ils retrouvent au site, voilà, Vente de Poules, Plateau. C'est Perez Salah qui est septième. Et Von Bayern, huitième. Ça, c'est plutôt pas mal pour le clan des Bavaroises. Ça fera des points. En tout cas, que ce soit Leslie ou Ayelo, on n'est pas à la fête du côté des Nissan puisque c'est terminé pour les deux Nissan officiels qui n'auront pas eu le temps de montrer grand-chose de leur livret spécial dans cette épreuve. Et on a l'espoir, avec cinq tours couverts, d'avoir des drapeaux bleus et des retardataires sur les 25 tours que compte cette épreuve. Nous verrons bien. En tout cas, pour l'instant, si les choses restent en l'état, on serait champion. On parle au conditionnel, bien sûr, parce que la course est encore longue. Et la nouvelle descente vers pas de kill. Et on est un peu mieux que la Volvo à l'extérieur. On est un peu trop à l'extérieur d'ailleurs, ici. On frôle la limite de la piste. Et Richards qui garde l'avantage pour l'instant, mais on pousse. On l'a déjà poussé à Snetterton involontairement. Et Raidel qui revient. Raidel qui revient. Méfions-nous aussi de Raidel qui n'a plus grand-chose à perdre au championnat. Il est troisième, cinq points devant Patrick Watts qui est abandonné. Et à chaque tour, Richards qui va protéger l'intérieur. Belle défense du pilote de la Volvo. Et Matt Neal qui est le meilleur des autres. On doit freiner énormément ici. On peut passer plus vite s'il n'y avait pas la Volvo. Et regardez les retardataires qu'on aperçoit désormais quand on remonte vers le dernier virage. Le raccordement qui se fait avec la fin du peloton. Sept tours couverts. On tente à l'extérieur. Oh, il y a moyen. C'est peut-être là. On a touché, mais je pense qu'on est quasiment passé. Côte à côte, Richards qui reprend l'avantage. On le pousse. Ce n'est pas la première fois cette saison que ça arrive, mais ce n'est pas grave. Ça continue sous le regard de Raidel. qui ne perd pas une occasion. Allez, on donne tout. Après, à un moment donné... En fait, le problème, je vous explique. Vous l'avez sans doute vu, vous suivez la saison. Mais si je surconduis, je me fous en travers. Et si je me fous en travers, je perds plus de temps qu'autre chose. Donc j'ai plus d'intérêt à rester comme ça, blotti derrière. Et tenter de mettre la pression ou de profiter d'une petite erreur. Parce que si je veux surpiloter, je tartine mon volant et je laisse filer. Donc c'est un peu contre-productif de forcer plus que ça. J'ai bon espoir que les retardataires viennent jouer un rôle dans cette bagarre. Mais il n'est pas impossible que j'aille le chercher avant, mais... Et il protège, il ferme. Il ferme à chaque porte. Ici, j'ai un peu plus de vitesse. On va frôler la Volvo. On est juste à sa hauteur. Allez. Allez, mon grand. Tu peux aller plus vite, hein. Hop là ! Petit rappel à l'ordre. Le premier, il fallait bien que ça finisse par arriver. C'est Raidel maintenant qui va être opportuniste, je pense, derrière. Bagara 3, 10 tours sur les 25 couverts. Et les retardataires sont vraiment cette fois-ci en ligne de mire. Ah oui, un petit circuit, mais plus de voitures. Maintenant, il y a déjà eu pas mal d'abandons. On tourne avec 28 voitures, ce qui est habituel dans le championnat. Par contre, en nombre d'abandons, ça en fait beaucoup, là. Assez surpris, d'ailleurs, que d'autres Nissan n'aient pas lâché. Et regardez, on voit une... Je crois que c'est Plateau, en fait. On voit Jason Plateau. Regardez les écarts. Il y a 9 secondes de retard par rapport au leader pour Van de Poole. Plateau est 5 secondes derrière. Et 10 secondes devant Luis Perez Salah. Donc, il y a vraiment Plateau dans un no man's land complet. C'est assez incroyable. Et là, on va retraper le fond du peloton avec, je pense, Howell, qui est le dernier en piste. Winkerlock sur la BMW, Thompson sur la Honda. On va arriver dans leur champ de vision, dans leur rythme. Je pense que c'est là qu'on va pouvoir aller dépasser la Volvo. J'essaie encore, hein. J'essaie, mais vous voyez, dès que je tire un peu trop dessus... Wop, et Raidel n'est pas loin. Ricard Raidel n'est pas loin. Alors, attention, les drapeaux bleus. Come on, Blue Flags. Il va falloir jouer très malin, si on veut en profiter de ses retards d'à-terre. Et aller remporter une nouvelle course cette saison. Ça a été compliqué. On a loupé Manicou avec Aiello. Et au classement constructeur, on a la seule chance avec Van de Poole et Perez Salah. Donc, il n'y a plus que le team Nissan Repsol espagnien qui est aux avant-postes. On a perdu Krum, on a perdu les deux Nissan Usine. Donc, c'est nous ou rien. Oh, le tête à queue de Well ! Devant nous ! Oh, on doit freiner pour l'éviter ! Oh là là, la Mondeo de Well qui est partie à la faute sous notre nez. On a frôlé la catastrophe, nous comme Richards. Kut Brown pour l'instant. Eh oui, c'est sa première course, on va dire ça comme ça. En tout cas, la Mondeo, vous l'avez entreaperçue, elle était dénuée de tout sponsor. D'ailleurs, on n'a quasiment pas eu de Mondeo privé à l'époque dans le championnat, à part celle de Matthew Neal qui a été remplacée très rapidement par une Nissan. Alors, ne vous méprenez pas, on n'est pas 30e du classement, on est juste derrière le leader. Mais ça klaxonne, il y a du trafic et on est au cap du 14e tour de course. Et il va falloir penser à réagir un petit peu. Oh, la frayeur avec Well tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on va être un peu moins hésitant que Richards ? On a perdu un peu le contact du côté de Rydell. Alors, les drapeaux bleus doivent être normalement agités. Attention, drapeau jaune. Ça, c'est autre chose. On a une voiture qui est en difficulté. Non, je ne sais pas pourquoi il y a drapeau jaune. Je vais juste essayer de ne pas doubler sous ce régime. Et c'est terminé pour Luis Perez-Sala sur la Nissan. On vient de perdre une Nissan. Alors, attention parce que là, les drapeaux bleus sont censés être agités. Avec un... Ouais, Richards qui prend du risque pour aller doubler les BMW de chez Schnitzel. Ouais, mais nous aussi, on va devoir aller les chercher ces BMW. Foulala, lalala, lalala. Ils ne vont quand même pas se dédoubler, là. Oh là là, Richards qui est deux roues dans l'herbe. Alors, on va galérer. On va galérer, je vous le dis. Allez, on va passer. Allez, le drapeau bleu, il faut qu'il le respecte, là. On est passé. Derrière, il y a désormais Tchekoto. Alors, ce n'est pas un trafic mode sur Assetto Corsa, mais on n'en est pas loin. Oh, Richards qui ne va pas me laisser passer. Ben non, évidemment. Je lui ai littéralement freiné dans le pare-choc. Ouais, mais ça ne passe pas, ça ne passe pas. Oh, le contact avec Richards. Oh, faites qu'il la tienne. Oh, il l'a tenu in extremis d'Androids. Mais on subit trop les drapeaux bleus. Ce n'est pas possible. Il faut trouver une solution. Oh. Oh, les pilotes en drapeau bleu qui ne lâchent pas vite, vite. Oh là là là. Quel spectacle. C'est vraiment... C'est vraiment un boulevard à l'heure de pointe. Alors, on a désormais Thompson qui va nous laisser passer assez facilement, je pense. Tout est relatif. Ils ont les drapeaux bleus. Ce n'est pas possible. Allez. Oh, Thompson qui manque de sortir. Richards, on le prend au tenaille. On a une chance d'aller gagner. De prendre la tête. Est-ce qu'on est devant Richards ? Semble-t-il. Oh là 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 là. Je ne vois pas où est Richards. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à ma hauteur. Normalement, non. On est passé. Et Richards qui est bloqué. Richards qui est bloqué derrière, semble-t-il. John Cleland sur la Vauxhall. Il est passé maintenant. Richards. Et donc, on est en tête au 17e tour. Et on n'est pas au bout de nos surprises, croyez-moi. Et on peut croiser... Oh, je le contacte avec Berb. Il aurait pu s'écarter un petit peu sur ce coup-là. Ah bah d'accord. On se dédouble maintenant du côté de Wilhoi. J'ai l'impression qu'on est en Battle Royale et qu'il n'y a pas de drapeau bleu. Eh bah ! Dites-moi, quelle course ! Et donc, on a eu Richards qui a fini par se faire piéger par les retardataires. C'était un peu la... La taper, le risque. C'était de se faire piéger. On en a profité. Il n'est pas loin quand même. Il est derrière Wilhoi. Il va nous rester 6 tours de course. 7 tours, pardon. 7 tours. Et euh... Je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai été gêné. Non, c'est pas possible. Alors, Oeil est passé. Richards n'est pas passé. J'ai sous-viré. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Il va passer, c'est pas possible ! Richards va repasser. Alors, quelle voiture qui est arrêtée ? Semble-t-il, c'est Rydel ou Burt. Je ne peux pas regarder. Je vous avoue que là, c'est un peu chaud. Et euh... C'est Rydel qui est dehors. C'est terminé pour le Suédois. Encore un abandon. Oh là 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 là. Et du coup, Richards est repassé. Je me suis loupé complètement dans Paddock Hill. Et à ce moment-là, Rydel se met dehors. Est-ce que Rydel va pouvoir ressortir ? Je ne pense pas. Oh là là là. Je suis à grosse goutte. Je ne vous cache rien là. Mais c'est chaud. Ouais, j'ai freiné ici. Mais un tout petit peu trop tard. Et trop vite. Je voulais dépasser absolument la Vauxhall. Enfin, la Vectra, pardon. On est sous drapeau Jaune Rydel qui est toujours là, je pense. Oh, il l'a calée la voiture-là. Elle est calée complète. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais elle ne repartira sans doute pas. Ou alors pas tout de suite. Alors, Will Hoy qui a décidé de se mettre un petit peu en avant-poste aujourd'hui. Mais qui nous interfère pas mal la course. Allez. Ah, l'ancienne. Ça reste du touring car. On ne va pas perdre les bonnes habitudes. Merci. Goodbye. Allez. Ah, je veux la gagner. Celle-là, vous vous doutez bien. Pas envie d'aller laisser Richards remporter la victoire. Et franchement, c'est chaud. Je vous l'accorde. Oh, la motricité, elle est vraiment aléatoire ici. Moins de 5 tours dans cette course avec toujours le commandement pour Richards. Décidément, les deux vectras, Warsteiner, ont vraiment influé sur le résultat de la course entre le départ et maintenant. Je suis conscient que le passage en troisième, là, il était catastrophique. Il y en a eu des abandons. Je pense qu'on a déjà six voitures au tapis. Même si Raidel n'est pas encore considéré comme ayant abandonné. Il est toujours là, planté. Richards à l'extérieur. On va tenter aussi de passer cette vectra. Qui est donc logiquement la seule vectra encore en course. Celle d'Alzen. Parce que Reuters a abandonné au moment du départ. Oh, et Raidel qui repart au pire moment. Raidel qui traverse la piste au moment où on arrive. Oh là là là. Oh là 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 là. Que c'est compliqué tout ça. C'est semé d'embûche, hein, cette course. Moi qui voulait me contenter de 20 tours, je me suis dit, oh, je vais en mettre 25, histoire de faire vraiment un grand, grand, grand finish. Eh bien, croyez-moi que là, il est à la hauteur le finish. Allez, 23ème des 25 tours de course. Je n'ai pas perdu espoir de l'emporter celle-ci. Raidel qui est maintenant planté dans l'intérieur du circuit. C'est moins problématique. On va tenter de mettre même en première dans Druid pour essayer d'avoir du couple, mais ça va être vraiment délicat. Ouais, Raidel, il a un gros, gros, gros problème. On est bien sorti. J'ai vraiment une troisième qui est trop courte. Allez ! On plonge. Pas de contact. Qui est en tête ? Je suis incapable de vous dire si je suis devant ou pas. On est devant. On est devant ! On est devant Richards. Ne me dites pas qu'il va reprendre à l'intérieur. Oh putain, il y est ! Incroyable ! Est-ce que Raidel pourrait éviter de nous repercuter ? Merci. Oh ! C'est extrêmement tendu et on est devant. On est devant et on va attaquer le 25ème et dernier tour de la course. On est passé un dixième devant lui sur le transpondeur au tour précédent. Final lap, le dernier tour de la course et de la saison avec un James Thompson qui est un petit peu au ralenti au milieu de la course. Il était un peu plus véloce. Oh ! J'y tente mais je ne suis pas sûr de moi. J'ai peut-être fait une connerie. J'ai peut-être fait une connerie. Oh non ! Richards qui nous touche ! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Thomson qui nous a mis quasiment dehors. Richards qui va gagner dans le dernier tour. Ultime retournement de situation de cette course. On va être champion. Je pense. Mais Richards va s'imposer. Ça va le faire pour le pilote qui nous aurait été un adversaire ultra coriace pendant toute cette saison. Mais il mérite cette victoire parce que j'ai vraiment merdé avec Thomson. Et c'est fait ! Deuxième place et le titre. On est champion ! Mais à quel prix ? Quelle course ! Formidable ! Oh là 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 ! On est... On a chaud ! On a chaud ici mais quelle performance incroyable ! Découvrons ensemble le classement définitif de cette saison avec le titre remporté face à Richards. Troisième position pour Rydel. Les deux Peugeot complètent le top 5 avec Watts et Harvey qui sont à 75 et 66 points. Derrière, Jean-Christophe Bouillon a fait une belle fin de saison. Ceux qui le placent devant notre équipe à Yellow. Lindblom qui a disparu en cours de campagne termine huitième devant Kelvin Burt. Et le top 10 est complété par Jason Plateau. Derrière, David Leslie très décevant. Van de Poole 25 points en douzième place devant Michael Kroon, Peter Cox et le belge Didier Defourny sur la Mondeo. Van Bayern avec la meilleure des BMW sera 16e du classement définitif devant Alzen et Reuter. Totalement transparent cette année. Et enfin, Will Hoy et Mansell complètent le top 20 avec deux des trois Ford officiels. Au classement équipe constructeur si vous préférez. Les Volvo l'emportent avec 249 unités. Nous échouons à la place de deuxième avec 207 points. Loin devant Peugeot, 139 unités. Il y a un gouffre ensuite pour retrouver Renault avec 74 points. Et enfin, Ford avec 51 points. Derrière, c'était un petit peu plus serré pour les accessites avec Honda, Opel, BMW, Vauxhall. Et enfin, trois petits bois pour la maison Audi dont le Quattro n'a pas fait merveille. C'était donc l'ultime épreuve de cette saison STCL. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont suivi cette formidable saison. Je me suis beaucoup amusé à vous présenter tout cela avec le travail d'EDA pour être un petit peu raccord avec ce qui se faisait à l'époque. N'hésitez pas à vous refaire toute la série en une fois puisque c'est toujours très sympa de voir l'évolution d'une saison. J'espère que ça vous aura plu. Il y en aura peut-être d'autres dans le futur pour l'instant. On reste ensemble sur la chaîne pour éventuellement des tests ou des essais de futures sorties. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. A la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501